et bonjour donc on se retrouve ce coup-ci pour une petite présentation du bicycle wanted bros mind donc original hop le dos du jeu donc c'est dessiné voilà un vieux collectionneur exactement le côté et de l'autre côté c'est la même chose et derrière le code barre et us playing cards donc ça c'est des jeux aussi fait par bicycle allez hop je l'ouvre doucement un petit truc sur l'étiquette ici donc c'est tout simplement disent que c'est le logo designé par bicycle voilà et allez alors qu'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce jeu on va laisser ça ici une petite histoire du jeu doit expliquer sûrement quelque chose au premier coup d'oeil le jeu c'est un mur est tout simplement un mur de briques d'accord un jeu rose donc rien de rien de particulier j'ai déjà regardé j'ai pas trouvé d'asymétrie j'ai essayé de compter le nombre de carrés aussi pour voir s'il y avait un décalage j'en ai pas trouvé donc je considère que c'est pas un jeu qui asymétrique qu'est ce qu'on retrouve dans ce jeu les deux jokers voilà donc la seule différence c'est qu'il y en a un qui regarde là bas un qui regarde là bas super voilà et il y en a un qui est exactement bizarre c'est peut-être à l'envers le truc c'est que quand voilà c'est comme ça on est à l'envers mais comme ça on est on le voit forcément à l'endroit je sais pas pourquoi ils ont fait cette tête ou à l'envers bref voilà qu'est ce que on retrouve dans ce jeu on retrouve une carte double dos alors je suppose que s'ils ont fait un rose et un bleu qui tire vers le violet c'est qu'il y a peut-être cette couleur là parce qu'autre moi je vois pas pourquoi ils auraient fait ça peut-être ou alors c'est juste pour faire un changement de couleur peut-être aussi mais bon voilà c'est normalement quand il y a ces deux couleurs c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait l'autre et qu'est ce qu'on retrouve dedans plus rien d'autre donc là il y a qu'une carte double dos au niveau des faces je vous le montre tout de suite comme ça pour voir ce qu'on voit donc voilà on a compris que les coeurs et les carreaux sont roses et les piques et les trèfles sont ce genre de verre bleuté là ouais donc bon ça reste ça reste lisible sur les index des cartes il n'y a pas de souci et c'est parti pour vous les montrer une par une classe de pique toujours lui le plus décoré et allez le deux donc c'est des dessins à chaque fois sur les sur les cartes comme vous pouvez voir hop je vais passer assez vite quand même ils sont tous différents les dessins 5 6 le carreau quand j'ai dit c'est plus décoré c'est sûr que sur ce jeu c'est kiff kiff la série à carreaux tiens celui-là il est pour moi celui-là avec un pied à coulisses je dis ça parce que je passe ma journée au magasin avec un pied à coulisses à mesurer les trucs parce que je fabrique les glutes de seins sont sympathiques hop j'ai passé donc c'est ça c'est un trèfle donc c'est ça lui il est plus sur le rose le carreau était plus sur du jaune et il y a encore du jaune ça c'est pas ça ah tu parlais par rapport au dessin comme ça là il y avait beaucoup de jaune et là ça commençait beaucoup de rose voilà l'as de trèfle tiens rigolo hop la série à coeur difficile de se rappeler ouais c'est pas possible d'ailleurs c'est très difficile si je cache les index de savoir si c'est une figure ou si c'est ou si c'est une carte à points il est joli voilà et l'as de coeur donc voilà 4 as originaux un jeu qui est où il y a que des dessins mais qui est quand même agréable qui est lisible déjà ça c'est quand même pas mal même si bon pour les gens j'utiliserai peut-être pas ça pour faire pour faire de la magie mais je voulais voir un truc donc voilà de quoi tu veux que le joueur étale je peux pas étaler en entier le tapis est trop court mais c'est pour que vous voyez ce qu'on voit au premier coup d'oeil ça c'était le jeu wanted bros mind allez on se retrouve pour un autre jeu vous ab plumbing 2 2 1 2 1 2 2 puis